L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée Générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée Générale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, Il me plaît tout d'abord d'adresser au professeur Tijani Mohamed Bandé mes chaleuses félicitations pour sa brillante élection à la 74e session de notre Assemblée et les assurées de mon soutien pour le succès de son mandat. Je tiens également à rendre un hommage mérité à Mme Maria Fernanda Epinoza Garces pour le travail remarquable accompli durant son mandat que l'on retenirait comme une présidence réussie. Son dynamisme et son efficacité font honneur à toutes les femmes. Messieurs les secrétaire générales, Mesdames, Messieurs, Nous vivons dans un monde plein de défis de toutes sortes, inégalités, conflits armés, terrorisme et terrorisme violents, réchauffement climatique, catastrophes naturelles, intolérances, phénomènes migratoires. Un monde plus juste, plus inclusif et solidaire a toujours fait partie de mes rêves. D'abord comme un jeune étudiant révolutionnaire, puis comme un militant politique, dans une époque où l'admiration pour un monde meilleur était le moteur et la raison même de notre existence. Souvent, je pense avec nostalgie, à cette période où on mettait la personne humaine, son devenir et sa condition au centre de nos préoccupations. Le sens éthique et les considérations d'ordre moral étaient fondamentales dans nos règles de valeur. Tout est différent de nos jours. On se demande pourquoi et comment on a pu perdre ainsi nos valeurs pour arriver à ne plus avoir de respect pour rien et pour personne. La situation que nous vivons aujourd'hui est le reflet de cette transformation. Quand on voit comment on traite nos semblables, qu'ils soient migrants, minoritaires, ethniques ou religieuses, on se demande ce qui nous est arrivé. Nous oublions que nous sommes tous de passage et que nous avons comme mission et devoir de protéger et respecter notre prochain et préserver cette terre que nous avons héritée de nos ancêtres et que nous devons transmettre à notre tour aux générations futures. Nous devons reprendre conscience de nos valeurs. Tout ne sera pas sans doute parfait, mais si chacun de nous fait une action, un geste, avec comme objectif d'améliorer les conditions dans lesquelles nous vivons avec nos frères et soeurs, un monde meilleur est possible. Pour ma part, j'essaie de donner ma moderne contribution au courant de ma vie, mais en particulier depuis mon élection à la Marché suprême de mon pays. En effet, tout au long de ma vie, j'ai eu pour ambition de contribuer concrètement à une Guinée plus juste et solidaire, où chaque citoyen, indépendamment de ses origines et de son site social, puisse s'épanouir dans un environnement sain. Les premières années ont été très difficiles. Les caisses de l'État étaient vides et notre pays n'avait plus de coûte ni de crédibilité au sein du fonds monétaire, de la Banque mondiale et des organisations internationales. Il a fallu prendre le bâton de pédéron pour négocier et convaincre. On a réussi à nourrir la dette, faire les réformes qui s'imposaient. On a dit, par exemple, envoyer plus de 4 000 officiers de l'armée à la retraite. Il a fallu faire des choix difficiles, donner du courant au pays dans un contexte de l'émergence de l'Embola. Nous avons eu une période très difficile qui a été surmontée grâce à la responsabilité et à la collaboration de tous les Guinéens auxquels je rends hommage. C'est un grand peuple, croyez-moi, qui a toujours su se rélever avec courage. Monsieur le Président, remettre la Guinée sur la carte des investisseurs n'a pas été non plus facile. Mais aujourd'hui, nous assistons enfin à une forte croissance des investissements privés en Guinée et ceux dans tous les secteurs. En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, le gouvernement de Guinée a créé l'Agence nationale du financement des collectivités locales et l'Agence nationale d'inclusion sociale qui permettent une meilleure répartition des richesses, notamment l'allocation de 15% des recettes minières aux collectivités locales ou encore des transferts directs aux populations vulnérables dans les zones réculées du pays. Ayant dédié mon mandat aux jeunes et aux femmes, leur participation au processus des décisions est au centre des actions du gouvernement. La mise en place du programme de microcrédit a permis d'aller aux femmes plus de 100 milliards de francs guinéens sous forme de crédit revolving. Des centres d'autorisation moderne des femmes ont été construits et des milliers de femmes bénéficient de formation dans toutes les filières. Dans le domaine de l'emploi, pour le moment, 6 857 femmes ont été recrutées dans la fonction publique pour la période 2010-2018. Dans les secteurs agricoles, 3 314 paysans ont été formés en techniques améliorées de production agricole. Naturellement, ces mesures bénéficient aussi aux porteurs d'handicaps qui sont encouragés à participer à la vie active. Sur le plan environnemental et la lutte contre le réchauffement climatique, la Guinée s'est engagée à réunir les 13% des émissions de gaz à effet de serre. Un vaste programme de reposement de 2 millions d'hectares sur toute l'étendue du territoire guinéen est prévu d'ici 2030. Monsieur le Président, l'égalité du genre est une des priorités de mon gouvernement. En plus du respect de la parité dans les effectifs scolaires et universitaires, ainsi que l'élimination du mariage précoce et d'autres pratiques discriminatoires, on pourra mettre l'accent sur des projets qui permettront une autofusance économique de la femme et le maintien scolaire des filles et leur accès aux filières techniques et scientifiques. Pour le combat du chômage, nous avons aussi mis en place des programmes de partenariat public-privé au service des jeunes et des femmes qui ont atteint pour le moment 140 millions de dollars d'investissement mais que nous comptons augmenter sensiblement. Monsieur le Président, il a été possible de lancer beaucoup de projets dans le domaine des infrastructures qui ont changé le visage de la Guinée et nous avons le programme avec la participation de nos partenaires publics et privés de lancer prochainement d'importants projets de construction de logements sociaux, d'infrastructures routières, ferroviaires, portières avec la mise en place de zones économiques spéciales qui permettront enfin à la Guinée de devenir un pays exportateur de produits finis. Monsieur le Président, lors de la COP 21, a été lancée l'initiative africaine pour la générosité renouvelable à l'EI dont j'assume la présidence. Ainsi, cette initiative de transformation initiée et menée par l'Afrique pour accélérer, intensifier, exploiter l'immense potentiel africain des ressources d'énergie renouvelables et le développement durable et le respect du climat sont les mots d'or de cette initiative. Né avec beaucoup de cepticisme dans un contexte général où nous avons pris l'habitude de ne jamais respecter les objectifs fixés, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer à cette Assemblée que le Conseil d'administration de la RIE du 23 septembre dernier a pu prendre acte et confirmer que l'objectif du financement de 10 gigawatts qui était prévu pour 2020 a déjà été atteint puisque nous sommes déjà à 9,419 gigawatts. Et j'ai le plaisir aussi de vous informer que 92 autres projets sont en évaluation technique et en cours d'approbation. Ceci permettra de donner l'énergie propre à des millions de foyers répartis dans toutes les régions géographiques du monde. Nous pouvons dire donc que l'Afrique, avec cette initiative en matière d'énergie renouvelable est en action pour la lutte climatique tant pour notre continent qu'à pour le monde. Ainsi, lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle gagne. Nous devons voir le cas de la zone de libre-échange. Monsieur le Président, les deux tiers des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Je lance ici un appel pour encourager et solliciter l'implication de plus de partenaires publics et privés du monde entier à investir dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. Ceci permettra à notre continent d'exploiter plus efficacement ces ressources et rendre la vie plus agréable et plus attractive à nos jeunes pour qu'ils puissent enfin considérer l'immigration comme un choix et non une contrainte inévitable. Quand l'Afrique gagne, c'est le monde qui gagne, car l'Afrique est l'avenir du monde. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier Son Excellence, le Président de la République de Guinée, de son allocution. Puis, je demande aux représentants de rester assis alors que nous raccompagnons le chef d'État. Je vous remercie.